A la une de l'actualité, les audiences du président de la République, le chef de l'État s'est entretenu notamment avec la ministre indienne des relations extérieures qui a réaffirmé l'ambition de son pays à accroître davantage ses échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Ils sont en réunion extraordinaire depuis ce matin à Dijon. Les ministres des pays membres de la CDAO examinent le projet de réforme de l'institution. Le nombre des commissions de la CDAO passe de 9 à 15 commissions. C'est une date historique pour la Centrafrique. La nouvelle présidente par intérim, Katerine Sambafanza, a prêté serment devant le Parlement provisoire qu'il a élu il y a seulement trois jours. La nouvelle présidente va devoir s'atteler à l'un de ses dossiers les plus urgents, celui du désarmement des groupes armés. Bienvenue. Merci à vous tous de choisir le journal de RT1 pour vous informer. Nous commençons avec les audiences du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État s'est entretenu notamment ce jeudi avec le nouveau patron de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Ousmane Diagana a révélé que l'agriculture et les infrastructures sont les secteurs qui vont intéresser particulièrement la nouvelle dynamique de la Banque mondiale. Par ailleurs, le chef de l'État s'est entretenu avec la vice-ministre indienne des relations extérieures qui a réaffirmé l'ambition de son pays d'accroître davantage ses échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. On fait le point tout de suite avec Awaturi. Le président de la République, Alassane Ouattara, et la vice-ministre indienne chargée des relations extérieures, Prinitkor, ont fait le point de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Inde dans le cadre du renforcement et de la diversification des relations entre les deux pays. Avec M. le Président, nous avons échangé par rapport à nos relations bilatérales, mais aussi avec nos échanges au niveau commercial. Et nous espérons que M. le Président de la République pourra se rendre cette année en mai au sommet Inde-Afrique qui se tiendra dans notre pays. Et nous remercions la Côte d'Ivoire pour son soutien car nous sommes candidats à un poste permanent au sein des Nations Unies. Et au niveau des échanges, nous avons eu une augmentation de 50%. Et nous espérons que nous pourrons accroître davantage nos échanges. Le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Togo, Ousmane Diagana, est venu pour sa part se présenter au président de la République, Alassane Ouattara, et partager avec lui sa vision des relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus que cette vision d'une Côte d'Ivoire émergente n'est pas en Slovak, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Et par rapport à cela, nous avons échangé sur comment la Banque mondiale justement peut accompagner la Côte d'Ivoire pour que la croissance économique très forte que le pays a déjà arrêtée puisse être soutenue, mais surtout pour qu'elle puisse être inclusive et donc porter, n'est-ce pas, beaucoup plus de développement pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Mais nous avons aussi parlé de la position géographique, la position stratégique de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire aussi soit une solution, non seulement pour elle-même, mais également pour l'ensemble des pays de la sous-région où nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un espace d'épée, de stabilité qui est la condition première pour le développement économique social. Le nouveau directeur des opérations pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée, Ousmane Diagana, a pris fonction le 1er janvier 2014. Il remplace Madani Tal. Ousmane Diagana, entré à la Banque mondiale en 1992, était de 2011 à 2013 le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, la Guinée, le Mali et le Niger. Et avant toutes ces rencontres d'aujourd'hui, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu en audience dans la journée d'hier le président du groupe Energi, spécialisé dans la production d'énergie renouvelable. Ce groupe veut construire une usine de production de panneaux photovoltaïques à fine couche en Côte d'Ivoire. C'est une technologie solaire assez avancée, nous dit Jérôme Kofi Aboulin. Une usine de production de panneaux photovoltaïques à fine couche, bientôt en Côte d'Ivoire. L'idée de construction de cette usine est du groupe Energi. C'est pour échanger sur le sujet que le président du groupe, M. Liéjoun, a rencontré ce mercredi, le président de la République, Alassane Ouattara. La construction de l'usine qui prendra en compte la mise en place d'une centrale de production d'énergie solaire va nécessiter un investissement d'environ 250 milliards de francs CFA. L'essentiel de notre discussion est porté sur la construction d'une usine de production de panneaux à couche mince. Et donc nous voulons investir en Côte d'Ivoire jusqu'à hauteur de 500 millions de dollars. Donc nous sommes venus discuter avec le président pour voir selon quel modèle nous allons coopérer avec lui. La production de panneaux photovoltaïques à fine couche constitue une technologie assez avancée. Pour le groupe Energi, spécialisé dans la production d'énergie renouvelable, cette technologie va également contribuer à l'instar des autres ressources énergétiques au développement de la Côte d'Ivoire. Et je vous l'annonçais, ils sont en réunion extraordinaire depuis ce matin à Abidjan. Les ministres des pays membres de la CDAO examinent le projet de réforme de l'institution. Le nombre des commissions de la CDAO passe de 9 à 15. Nous explique Alexis Ouetraou. Le renforcement des ressources humaines est une nécessité absolue pour le succès des activités des institutions de la communauté. Notre réunion de ce jour a pour principal objectif d'examiner et d'approuver les travaux du comité ministériel de sélection qui a procédé à l'audition des candidats présentés par les états membres au poste de commissaire et de directeur généraux des institutions. La réunion extraordinaire du conseil des ministres de la CDAO s'appuie sur la droite ligne des recommandations de la 43e session ordinaire. Elle examine le processus de recrutement des 52 postes de l'institution à pourvoir. Notre réunion procédera à l'examen du rapport final de la commission sur le processus de recrutement relatif aux 52 postes à pourvoir. L'objectif de ces réformes est d'abord et avant tout d'améliorer l'efficacité et de renforcer les capacités de la commission. Il s'agira de garantir la participation effective et équitable de chacun des états membres de notre organisation à la gestion effective de notre institution commune. La CDAO entend également pourvoir au poste statutaire venu à expiration, notamment le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest et l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. Et notons que les travaux se sont achevés ce soir même. Les ministres de la CDAO ont terriné la décision d'élargir le nombre des membres de la commission qui passe effectivement de 9 à 15. Le directeur du cabinet du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger fait d'ailleurs partie d'un nouveau commissaire élu. Demain, le compte rendu complet de notre reporter Alexis Ouidraogo. Quelles sont les propositions du Front populaire ivoirien pour la réconciliation en Côte d'Ivoire ? Cette question a été posée hier au président du FPI à la tribune d'échange organisée hier par le quotidien Le Nouveau Réveil parce qu'à la fin guessant s'est prononcée notamment sur la vie de son parti et les élections générales de 2015. Le reportage de Léon Pro. La réconciliation est un processus qui appelle la contribution de tous, notamment les acteurs de la décennie de crise. Mise au point du président du Front populaire ivoirien, invité à la tribune le fauteuil blanc du quotidien Le Nouveau Réveil. Pascal Afinguesa indique l'engagement sans équivoque de son parti, il encourage le retour des exilés politiques et la libération des prisonniers, y compris l'ex-chef de l'état Laurent Gbagbo, son épouse et Charles Blégoudé. Les millions de déplacés qui sont retrouvés au Libéria, ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison, ceux qui souffrent de la crise, ils ont leur voix à dire dans les solutions de sortie du crise. Le président du Front populaire ivoirien propose dans cette même optique la cessation des poursuites judiciaires. Il s'agit selon Afinguesa d'apaiser le climat politique pour rechercher dans l'union les voies de prévention de toute autre crise. Nous ne pouvons pas prendre cette question en otage dans le cadre du CPD. Il faut ouvrir, appeler la société civile, appeler les représentants de toutes les communautés dans les régions, même les journalistes, il faut les associer, les opérateurs économiques, il faut les associer, les confessions religieuses, il faut les associer. Il faut qu'on fasse le point de bilan, qu'on tire ensemble les leçons de la crise. Première personnalité prise au fauteuil blanc en ce début d'année pour évoquer les questions touchant à l'habit de la nation, Afinguesa abordées avec la rédaction de Le Nouveau Réveil, d'autres questions. L'avis du FPI, les élections de 2015, la gouvernance du président Lassane Ouattara. Le président du FPI salue les efforts de reconstruction et souhaite la révision de la composition de la commission électorale indépendante avant 2015. Le ministère des ressources animales et halieutiques vient de faire son bilan. Le ministre Kobénan, Kwasi Agumani, a annoncé notamment la réhabilitation et l'équipement de bureaux de santé animale, la dotation en matériel roulant des services et la création d'emplois au titre de l'année 2013. Témoin pour ATI 1, Thomas Kessambi. C'est désormais une coutume au ministère des ressources animales et halieutiques de jeter un regard sur l'année écoulée au seuil d'une année nouvelle. Ce 22 janvier, animateur de ces départements ministériels et le premier responsable, le ministre Kobénan Kwasi Agumani, traissent le bilan de l'année 2013. Un bilan somme toute positif au regard de quelques résultats. La réhabilitation et l'équipement de bureaux de santé animale, la dotation en matériel roulant des directions régionales, la contribution à la construction de l'abattoir de Port-Bouais, la création de nombreux emplois en milieu rural, plus de 70 000 emplois directs dans la pêche et l'aquaculture et plus de 10 milliards de francs CFA de salaire distribués par les entreprises de conserverie pour ne citer que cela. En faisant fond sur ses acquis, le ministre fixe ses priorités pour 2014. La poursuite de la création d'emplois par l'installation de fermes de ruminants, de fermes avicoles, de fermes porcines et par la promotion des élevages en développement. L'adoption est mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'élevage de la pêche et de l'aquaculture et de la recherche de son financement. Pour atteindre ses objectifs, le ministre dit compter sur les partenaires de son département, eux qui ont répondu nombreux à ce rendez-vous. Les ports ivoiriens intéressent les États-Unis d'Amérique. Des gardes-côtes américains sont actuellement dans la capitale économique pour former les acteurs nationaux en charge de la sûreté au port autonome d'Abidjan et de Saint-Pétro. Selon le Code international de sûreté des navires et installations portières, le reportage de Victorine Yaouiopoui. Les navires américains veulent bien desservir les ports ivoiriens, mais à condition que l'espace maritime national devienne plus sûr. Pour répondre à ces normes de sûreté, le ministère des transports, à travers la direction générale de l'administration maritime des camps, a décidé depuis trois ans de mettre en œuvre ce qu'on appelle le Code international de sûreté des navires et des installations portuaires, en abrégé Code ISPS. C'est un processus mis en place depuis les attentats du 11 septembre 2001 pour éviter que les navires servent à des fins terroristes. Et si vous faites un tour sur le port d'Abidjan ici aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au niveau du port autonome d'Abidjan. A l'époque, n'importe qui entrait. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas muni d'un badge, si vous n'êtes pas identifié, vous ne pouvez pas entrer au port. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de progrès en matière de sûreté portuaire. Et la bonne nouvelle, c'est que les autorités portuaires ont la volonté de travailler à l'amélioration de la sûreté portuaire. Le but, c'est de pouvoir permettre la fluidité en matière de transport maritime et que l'on ne soit pas seulement des amis dans leur bouche, mais qu'à travers les échanges, on puisse aussi faire voir l'amitié. La mise en œuvre du Code ISPS en Côte d'Ivoire sera évaluée le mois prochain. Le pays qui espère être déclaré conforme au Code ISPS et pérennisé les acquis en matière de sûreté maritime a décidé de former les acteurs nationaux de sûreté. Pour bien faire les choses, la formation de trois jours a été confiée au garde-côte américain. Plus d'un an après l'ouverture de la gare routière internationale située dans la commune d'Abobo, l'espace reste toujours peu fréquenté par les transporteurs et commerçants. Et pourtant, l'ouvrage a coûté 3 milliards de fonds CFA. C'est une gare moderne avec toutes les commodités. Mais qu'est-ce qui explique qu'elle soit très peu fréquentée ? Réponse avec Rascando. À Nankwakouté, dans la commune d'Abobo, une gare routière moderne. Bâtie sur une superficie de 14 hectares, elle abrite 32 gares dont une dizaine seulement occupées. Cet ouvrage a coûté environ 3 milliards de francs CFA. Mais plus d'un an après son ouverture, elle reste peu fréquentée. Les gens se disent que c'est trop loin. Souvent, pour faire achat, venir ici, ça les fadique. Puis souvent, on se dit qu'il y a des marasins qui ne sont pas encore ouverts. Depuis matin 6h et du matin, on est encore là. Il n'y a pas encore un départ. Il n'y a pas d'affluence, parce que souvent, on peut venir jusqu'à 14h, 15h, avant que le premier véhicule ne décolle. Avant, quand on descend, on rentre directement à la gare. Maintenant, lorsqu'on descend, il faut prendre un taxi pour venir. Ça nous revient, qu'on chère. Ce peu d'engouement s'expliquerait aussi par le système de gestion mis en place au niveau de cette gare internationale. Nous avons plutôt misé sur la sécurité et du gène. Ici, on n'accepte pas de Niamolo à la gare. Et on n'accepte pas tout ce qui est désordre et le vol. Ici, vous ne payez que 5% sur le chargement. Vous ne payez pas de loyer, vous ne payez pas de facture, des choses comme on appelle l'électricité, ni de sous-décis. Vous ne payez pas de caissière, vous ne payez pas de bagages. Une mesure qu'apprécient certains passagers. C'est propre. Ici, ça nous arrange. Parce que quand il pleut, on peut mieux se cacher. Avant, on déchargeait deux fois nos bagages se perdent. Mais depuis qu'on est arrivé ici, on n'a pas de bagages perdu. Ça se verrait bien. Le directeur général de la société de gestion des gares routières, Claude Haddou, pense qu'avec la sensibilisation, la gare pourrait connaître une affluence. La gare n'est pas fréquentée. Parce qu'il y a un phénomène de résistance dû à la nouveauté. Les transporteurs opposent quelques résistances. Parce que chacun veut avoir sa gare et faire ce qu'il veut. Le gouvernement et la mairie d'Abobo sont en train de s'atteler à résoudre ce problème-là. Donc la sensibilisation continue. Avec une fréquentation massive, mille nouveaux emplois seront générés par cette gare internationale. Et voilà qui devra inciter les transporteurs et commerçants à fréquenter cette nouvelle gare d'Abobo. Que retenir de l'année 2013 au ministère de la Communication ? La ministre Afoussiata Bambalamine vient de faire son bilan. Bilan jugé satisfaisant. Avec notamment le passage sous le bouquet de RTI 2 et fréquence 2. La diffusion en directeur sur Internet des programmes de RTI 1. Mais les efforts doivent se poursuivre selon la ministre de la Communication qui a dévoilé aux structures sous tutelle et perspectives pour l'année 2014. On fait le point avec Chantal Akanda. C'est pour dresser le bilan de l'année 2013 que le ministre de la Communication, maître Afoussiata Bambalamine, a reçu à son cabinet les différents organes sous tutelle. Elle s'est réjouie des résultats atteints en 2013, notamment la diffusion de RTI 2 et fréquence 2 à l'international et l'adoption d'une stratégie de communication gouvernementale en Conseil des ministres. Avant de donner quelques indications sur les perspectives de 2014, le ministre de la Communication a rappelé l'importance du rôle des journalistes dans le processus de restauration de la paix. L'autre thème abordé au cours de cette rencontre a été l'ouverture de l'espace audiovisuel à la numérisation. Un des challenges à relever, dira la première responsable de la communication. Ma priorité pour 2014, ce sera d'abord, évidemment, il y a plusieurs pans. La première, c'est donc de préparer le passage au numérique, la professionnalisation des acteurs du secteur de la communication, le renforcement des capacités, mieux équiper effectivement notre presse pour qu'elle puisse répondre aux attentes de la population. Cette rencontre avec le ministre de tutelle a permis aux participants de donner leurs sentiments sur la pratique de leur métier. Il faut surtout renforcer les capacités et aussi assainir un peu le milieu en étant plus professionnel. Nous avons pris conscience de notre rôle et nous voulons faire en sorte que la presse soit un acteur de plus en plus responsable et que notre partition nous amène à une presse encore plus émergente. On espère plus de valorisation au niveau de notre métier, des agences conseils, plus de reconnaissance et puis plus de réglementation et de reconnaissance vis-à-vis des agences agréées. Nous prenons à présent la direction des régions de la Bagoué et du Bafing où la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a visité plusieurs écoles. La ministre Kandia Kamara a offert notamment des tables bancs et des kits scolaires. On fait le point avec Maïsako. Pont essentiel du programme présidentiel d'urgence, le vaste programme de construction et de réhabilitation des écoles est en marche, précisément dans les régions de la Bagoué et du Bafing. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique Kandia Kamara s'est rendue dans ces deux régions pour constater l'avancée des travaux. La première étape de ce périple a conduit la ministre dans la circonscription d'enseignement primaire de Kolia. Ici, neuf écoles primaires publiques ont été réhabilitées et équipées en table banc et sept localités, dont celle de Nimbiaso, ont bénéficié de la construction de nouvelles écoles. Après Kolia, le cap a été mis sur Touba dans la région du Bafing. Kandia Kamara, accompagnée par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a fait une escale au lycée gouverneur Abdoulaye Fadiga en cours de réhabilitation. La ministre de l'Éducation nationale a ensuite pris la direction de Maou Sokourala, dont l'établissement primaire a bénéficié de sa part d'un important don de table banc et de mobilier de bureau. Des équipements qui devraient contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement dans la région ou des statistiques du ministère de l'Éducation nationale ont relevé un faible taux de scolarisation de la jeune fille. Avant de quitter les lieux, la ministre Kandia Kamara a appelé les parents d'élèves et les enseignants à préserver le nouveau visage de ces écoles afin que puisse se réaliser le vœu du président de la République de voir tous les enfants de Côte d'Ivoire scolarisés dans les meilleures conditions. Où en est-on avec le PND, Programme national de développement, deux ans après sa mise en œuvre ? Le gouvernement qui veut en savoir vient de faire le bilan à MIPACOU en vue d'actualiser ce programme qui conduira à coup sûr à l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. On en sait plus avec Francis Boifou. Analyser les principales actions mises en œuvre dans les différents secteurs d'activité, apprécier le dispositif institutionnel et les mécanismes de suivi de la mise en œuvre du PND, Programme national de développement. Ce sont là quelques points qui seront contenus dans la revue à MIPACOU du PND. Un document bilan sur l'état d'avancement global du PND. Cet atelier d'Abidjan vise à informer les différents acteurs sur la méthodologie de rédaction de la revue et le délai de dépôt des différents rapports techniques. Nous attendons 28 rapports sectoriels sur la mise en œuvre du plan national de développement. Sur la base de ces rapports, nous ferons 14 rapports qui vont être destinés à chaque district. Et au niveau des districts, ils ne feront pas cette fois-ci de rapports. Mais par contre, le rapport qui sera fait au niveau central, l'être transmis pour qu'il puisse valider son contenu sur la base des informations qu'eux-mêmes, ils ont en leur position, mais également qu'ils vivent et qu'ils côtoient. Et ensuite, nous aurons 5 rapports thématiques. Et tous ces rapports vont nous permettre de faire le rapport global de la revue et proposer les ajustements à porto au plan. Objectif, tenir compte des nouveaux défis à relever et des retards accusés dans certains secteurs d'activité et tenir compte aussi des ressources annoncées par les bailleurs de fonds pour financer le programme national de développement les deux prochaines années. La ville de Saint-Pédro était en fête ce week-end avec l'émission Bonjour 2014. Les comédiens ont assuré, ils ont procuré la bonne humeur au public, nous dit Franck Coadio. Saint-Pédro, belle plage et la mer, un spectacle saisissant. Et c'est dans la deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire que l'équipe de Bonjour 2014 pose ses valises pour la seconde étape de la caravane de l'humour. Installation du matériel et un public bien enthousiaste avant le début des hostilités. Je suis venu rire un peu avec mes frères. 2014, il faut quand même venir se distraire, c'est très important. chaque année, ça pourrait venir tout le temps. Nous ne serons pas tant. Tout aussi détendue, Mariam Koulibaly, l'animatrice, pas loin du podium, elle s'imprègne déjà de l'ambiance. J'apprécie la mobilisation, c'est pour cela d'ailleurs que je suis derrière le podium. Ça me permet de juger un peu les réactions du public, qu'est-ce qu'ils aiment, à quoi ils réagissent exactement. Et c'est parti sur scène de l'humour et du rire. Les spectateurs sont conquis. L'étape de Saint-Pédro, une étape au service de la cohésion sociale. Saint-Pédro est en effet une cité cosmopolite et cela, le parrain le souligne bien. Nous osons penser que ce spectacle va contribuer à raffermir les liens de fraternité et de convivialité entre les populations de Saint-Pédro. Idées partagées par le premier magistrat de la commune et les populations qui disent avoir communié avec les artistes sur scène. Bonjour 2014 poursuit donc le périple. Prochaine étape, le vendredi 24, à l'ancien stade de Boaké, suivi de celle du samedi 27 à la fondation Félix-Ufouette-Boani de Yamsoukrou. Et hors de la Côte d'Ivoire, c'est une date historique pour la Centrafrique. La nouvelle présidente par intérim, Catherine Samba-Panza, a prêté serment aujourd'hui devant le Parlement provisoire qu'il a élu. Il y a seulement trois jours, sachez que la nouvelle présidente va devoir s'atteler à l'un de ses dossiers les plus urgents, celui du désarmement des groupes armés. Et sachez que cette prestation de serment s'est déroulée dans un contexte de tension. Une quinzaine de personnes ont été tuées à Bangui ces deux derniers jours. Machette à la main, ils veulent en découdre avec les musulmans. Dans certains quartiers de Bangui, les maisons ayant appartenu à des musulmans sont fouillées et détruites par des milices chrétiennes. La capitale centrafricaine reste la proie de pillages et de violences interreligieuses. Ils viennent de partout, même des campagnes environnantes pour se venger. Et la présence des militaires, notamment ce contingent rwandais de la force Miska, ne leur fait pas peur. Ici, ils ont évité un drame. Une famille musulmane avait choisi de rester dans sa maison pensant être en sécurité. mais dehors, une foule de jeunes chrétiens les attend. Ils ont peur, ils ne peuvent pas même sortir et puis il y a des gens qui nous attendent. Donc ils ont dit que les gens de Miska sont partis, ils vont rentrer ici pour nous faire du mal. Ce sont des humanitaires qui ont alerté les militaires, craignant pour la vie de cette famille. Si ces gens ne sont pas évacués dans l'heure qui suit, ils seront morts demain. Dès que l'on va partir, ils seront tués. C'est à la tombée de la nuit que la famille a accepté de quitter son domicile sous bonne escorte des militaires français. Les tchadiens, majoritairement musulmans, sont aussi la cible de cette violence sectaire. Accusés de soutenir la rébellion, c'est les cas. Ils sont régulièrement la cible d'attaque. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui décident de quitter Bangui et la Centrafrique, définitivement. Ils se sentent abandonnés. On avait écrit que la démission de Diotodia va alléger tous ces problèmes. Mais le problème est devenu confessionnel. Tout à coup, ça faisait même pas 4 jours, on a pris les deux musulmans devant les sangaristes. Pourquoi tout ça ? Le Tchad a mis une trentaine de camions à disposition pour le rapatriement de ces ressortissants. Ils parcourront près de 1000 kilomètres avant de rejoindre Djamena. Et en bref, la Cour pénale internationale a annoncé aujourd'hui le report du procès pour crime contre l'humanité du président kenyan Ouro Kenyatta prévu le 5 février prochain. Une audience technique aura lieu à cette date pour discuter du délai de trois mois demandés par l'accusation après le retrait de des témoins. En Afrique du Sud, le secteur mini est encore en proie à des troubles. Une grève a été annoncée aujourd'hui. La sécurité a été renforcée devant les mines de platine sud-africaine où les syndicats ont lancé jeudi une grève très largement suivie. La grève touche 80 000 personnes et va durer aussi longtemps qu'il le faudra, affirme le syndicat majoritaire qui réclame un doublement du salaire minimum. Deux ans après la sanglante vague de grève qui avait ébranlé le pays et fait 34 morts, les syndicalistes ont annoncé un mouvement dur mais pacifique puisqu'à l'obtention des revendications. Le salaire que je gagne chaque mois varie entre 4000 et 6000 rangs d'après impôt. Je ne peux pas faire vivre ma famille correctement ni envoyer mes enfants à l'université. Je continue de louer ma maison et une fois mon loyer payé il me reste à peine 1500 rangs. Finalement, il nous reste très peu d'argent pour vivre. Les principales usines ont été fermées et les grévistes ont investi les stades comme ici dans la ville de Marikana. Les trois multinationales sud-africaines affectées par la grève fournissent à elles seules 70% de la production mondiale. Les cours du platine ont commencé à flamber mais les patrons jugent irréalistes les demandent des mineurs. La grève risque d'être désastreuse pour l'Afrique du Sud. Elle va limiter les exportations de platine et rendre plus instable la situation politique avec un gouvernement qui ne contrôle plus les syndicats. on pourrait assister à une forte baisse de la monnaie sud-africaine. Depuis les dernières grandes grèves, le gouvernement sud-africain a perdu la main sur les syndicats du secteur minier. Les autorités inquiètes ont décidé de réunir d'urgence patrons et syndicats pour trouver une solution rapide au conflit. Et les belligérants du conflit sud-soudanais qui ravagent le pays depuis mi-décembre ont signé aujourd'hui même un accord de paix à 10 Abébas en Éthiopie. Et l'information avait été donnée par l'autorité intergouvernementale pour le développement qui assure la médiation. C'est ici que l'on s'arrête. Je vous retrouve demain à 20h. mais ce soir à 23h vous avez rendez-vous avec Maïs Sacco.